... Voilà, donc merci à tous d'être venus aujourd'hui encore. Alors, on va notamment le troisième épisode de cette formation planétaire, processus fondamental en formation planétaire. Aujourd'hui, on va parler des formations des planétésimaux. Donc, où est-ce qu'on était ? La dernière fois, on a parlé de la dynamique des poussières, de la coagulation des poussières, et je vous ai montré qu'il est très difficile d'envisager que les poussières puissent croître au-dessus d'une taille qui correspond à peu près à un millimètre si les particules ont une nature silicatée, et peut-être quelques centimètres si les particules sont des natures glacées, faites des glaces d'eau à des températures pas trop froides. Donc, bien sûr, on est encore très loin de la formation planétaire, mais en fait, il n'y a pas que les planètes dans les systèmes planétaires, dans les systèmes solaires. Il y a aussi tout un ensemble de petits corps, comme notamment les astéroïdes et les comètes. Donc, les astéroïdes se trouvent essentiellement dans une zone qu'on appelle la ceinture principale, qui est prise en sandwich entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Ce sont des corps rocheux, essentiellement, même si certains contiennent des matériaux hydratés, voire peut-être même de la glace. Alors, il y en a un certain nombre, donc les plus grands astéroïdes CRS, à peu près 1 000 km de taille, et après, évidemment, il y a une distribution des tailles, et il y a d'autant plus d'objets qu'ils sont petits. Donc, par exemple, on estime que dans la ceinture principale, il y a environ un million d'objets plus grands qu'un kilomètre. Il y a des astéroïdes qui s'échappent de la ceinture principale et arrivent à intercepter l'orbite des planètes telluriques, ce qu'on appelle les géocroiseurs, pour lesquels, de temps en temps, il y a quelqu'un qui crie au danger, parce qu'évidemment, il y a une possibilité infime, mais non nulle, de collision avec notre planète. Évidemment, ils sont beaucoup moins que les objets dans la source, dans la ceinture principale. On compte, on estime qu'il y en ait environ 1 000 plus grands qu'un kilomètre qui croisent l'orbite des planètes telluriques à tout moment. La source des comètes se trouve très loin, au-delà de Neptune. Donc, nous trouvons la ceinture des Kuiper. Donc là, c'est une ceinture des corps, un peu comme les astéroïdes, mais cette fois composée principalement de glaces, glaces d'eau, mais même voire de glaces carbonées, comme CO, CO2, azote, etc. Donc, la population de la ceinture des Kuiper est beaucoup plus grande que celle de la ceinture des astéroïdes. Donc, l'objet le plus grand est Pluton ou Eris, donc à peu près 2 500 km de taille, une taille pratiquement semblable. On estime qu'il y a environ 100 000 objets plus grands que 100 km, ce qui pourrait dire qu'il y en aurait un milliard plus grand qu'un kilomètre, grosso modo. Et de cette ceinture s'échappent les comètes à courte période qui croisent l'orbite des planètes géantes et peuvent même mettre leur nez à l'intérieur du système solaire. On les voit comme des belles comètes. Évidemment, la plupart des comètes à courte période ont des tailles de quelques kilomètres. Et encore plus loin, on a les nuages des Hortes qui ont un énorme réservoir des comètes à longue période. Et là, on pense qu'il y a quelque chose comme 10 milliards d'objets plus grands qu'un kilomètre de taille. Donc, il est clair que le système solaire n'a pas que fabriqué huit planètes, il a fabriqué une myriade de petits corps de tailles, de toutes les tailles, allant, disons, jusqu'à 1 000 km de taille, de 1 500, si on considère Pluton. Et pour les petites tailles, on ne sait pas très bien si les objets sont petits ou si ce sont des fragments d'objets plus grands. Donc, on ne sait pas trop. Le système solaire n'est pas particulier de ce point de vue. Il doit y avoir des petits corps aussi dans les autres systèmes planétaires. Alors, c'est très difficile de voir les petits corps individuels, évidemment, parce qu'ils sont très petits. Donc, s'ils transitent devant l'étoile, on ne les voit pas, on ne voit pas les effets sur l'étoile. Mais ce qu'on voit dans certains cas sont ce qu'on appelle des disques de débris. Donc, ici, on voit deux images prises au télescope et en bas, deux vues d'artistes. Donc, c'est l'angle de vue. Donc, ça, c'est un disque de débris vu par la tranche et ça, c'est un disque de débris vu plutôt par les hauts avec une certaine perspective. Alors, qu'est-ce que sont des disques de débris par rapport aux disques qu'on a regardés les deux premières fois ? Donc, ce sont des disques un peu plus vieux, donc autour des étoiles, toujours relativement jeunes, mais plus vieux que les disques protoplanétaires que je vous ai présentés l'autre fois. Donc, il n'y a plus de gaz autour de l'étoile. Il n'y a que des poussières. Et ces poussières ne devraient pas être là normalement parce qu'une fois qu'on élimine les gaz, la pression des radiations de l'étoile altère l'orbite des poussières. Et donc, les poussières, soit partent sur une orbite hyperbolique et sont échassées du système, soit elles spirales vers l'étoile centrale. Et donc, on estime que la durée de vie d'une poussière en orbite autour d'une étoile en absence de gaz est de quelques dizaines de milliers d'années seulement. Pourtant, ces disques-là ont plusieurs dizaines de millions d'années et les poussières sont toujours là. Donc, la seule explication valable est qu'en fait, il y a beaucoup de petits corps dans ces systèmes qui collisionnent parfois entre eux. Et en collisionant entre eux, ils génèrent des débris. Une partie des débris est poussière. Et donc, on continue à avoir les poussières parce qu'elles sont continuellement générées par une population de petits corps qui est en collision, en pleine activité collisionnelle. et c'est la manière grâce à laquelle on déduit que la présence des petits corps n'est pas une caractéristique unique de notre système solaire, mais devrait caractériser la plupart des systèmes planétaires et même pouvoir constituer des populations très massives d'objets. Donc, en toute évidence, les poussières grandissent jusqu'au millimètre ou centimètre selon qu'elles soient silicatées ou glacées. Mais, en quelque sorte, on doit arriver à pouvoir faire des petits corps qu'on appelle des planétésimaux qui ont une taille de quelques kilomètres, cent kilomètres, ils ont cet ordre de grandeur-là, et avant de former les planètes. Et on pense que les planétésimaux sont un peu les précourseurs des planètes. Il faut passer par la formation de ces objets avant de pouvoir former les planètes. C'est pour ça qu'on les appelle les planétésimaux et les petits corps qu'on voit encore aujourd'hui dans les systèmes solaires comme les astéroïdes et les objets de la ceinture de Kuiper seraient les planétésimaux qui sont restés dans les systèmes et qui n'ont pas été incorporés par les planètes qui se sont formées à la fin. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la formation de ces objets et la prochaine fois, on parlera de la dernière étape, donc la formation des planètes proprement dites. Alors, si on a vu que la poussière ne peut pas grandir au-delà de cette barrière de l'ordre de millimètre ou centimètre, comment est-ce qu'on peut faire des objets de plusieurs dizaines de kilomètres voire cent kilomètres ? Il y a une seule possibilité qui reste et que, d'une manière ou d'une autre, ces poussières puissent former des amas qui sont suffisamment denses pour que leur gravité collective les garde ensemble et c'est donc, une fois qu'ils sont tenus ensemble par leur gravité collective, toutes ces poussières tombent les unes sur les autres pour former un objet macroscopique qui peut être, par exemple, cent kilomètres de diamètre. Mais la question est comment former de tels amas ? Et avant d'adresser cette question, il faut déjà s'intéresser au processus quand est-ce qu'un amas de poussière devient autogravitant. Alors, pour ce faire, il faut introduire le concept de sphère d'influence gravitationnelle. Donc, la taille s'appelle les rayons des îles. Donc, si vous avez une planète en orbite autour de l'étoile, la planète a une certaine masse, donc une certaine gravité, et suffisamment proche de la planète, la gravité de la planète domine sur la gravité de l'étoile parce que, même si la planète est beaucoup plus petite, la force de gravité est sur R², donc si vous êtes suffisamment près de la planète, les facteurs 1 sur R² domine et compense pour les rapports des masses entre la masse de la planète et la masse de l'étoile. Donc, autour de chaque planète, il y a une sphère d'influence où la planète domine. Et donc, si vous avez un objet là-dedans, à l'intérieur de cette sphère d'influence, il sera en orbite autour de la planète comme un satellite, comme la Lune, au lieu d'être directement en orbite autour de l'étoile. Donc, ces rayons qui sont la limite de la sphère d'influence de la gravitationnelle de la planète s'appelle rayon des îles. Et sa taille est proportionnelle à la distance entre le Soleil, l'étoile et la planète, R, et après, proportionnelle à la racine entière cubique de la masse de la planète normalisée à trois fois la masse de l'étoile. Et donc, pour vous donner une idée, pour la Terre, la taille du rayon des îles, c'est un million et demi de kilomètres. La distance Terre-Lune est 380 000 kilomètres, donc, vous voyez, la Lune est très bien à l'intérieur de la sphère des îles, en fait, beaucoup plus près à la Terre qu'au bord, à la différence de ces diagrammes. Bon, maintenant, imaginons d'avoir un amas de poussière et la question, est-ce que cet amas de poussière est autogravitant ou pas ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire être autogravitant ? Ça veut dire que tout cet ensemble va être lié par la gravité et donc va tourner, par exemple, ensemble autour de l'étoile. Alors que si cet amas de poussière n'est pas autogravitant, chaque particule aura une trajectoire indépendante autour de l'étoile vu que leur distance à l'étoile est un peu différente, les fréquences orbitales vont être un peu différentes et donc ces particules vont se disperser les longues l'orbite avec les temps qui passent. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si cet ensemble de particules forme un amas autogravitant ou pas ? Mais ce n'est pas très compliqué, donc on prend les rayons de cet amas et on définit une planète virtuelle de masse MP dont les rayons d'étoile sont égales aux rayons de l'amas. Et donc, pour le théorème de Gauss, tout cet ensemble de particules sera gravitationnellement lié si leur masse totale est plus grande que la masse de cette planète fictive dont les rayons d'étoile sont les rayons de l'amas. Donc, on peut écrire simplement ce que sont ces quantités la masse totale de tout cet ensemble de particules est quoi ? C'est le volume 4 tiers pi RH puissance cube, ça c'est le volume de la sphère des rayons RH, fois la densité des poussières. Alors là, il faut bien se comprendre, ce n'est pas la densité physique de chaque grain individuel, c'est la densité de masse de l'ensemble des particules. Donc, c'est la masse portée par les particules par l'unité de volume. Et donc, la masse totale est cette quantité. et donc, on veut que cette masse totale soit supérieure à la masse de la planète fictive qui a comme rayon d'île RH. Donc, on va écrire RH en fonction de la masse de la planète fictive qu'on développe, simplement, on substitue la puissance 3 de cette quantité, donc on obtient cette inégalité. La masse de la planète fictive, elle s'en va, heureusement, parce qu'elle n'existe pas, c'est une planète fictive, si elle est restée, on serait bien embêté. Et donc, on trouve cette inégalité qu'on peut écrire comme ça. La densité de la population des poussières doit être plus grande que cette quantité, que cette valeur, 9 quarts sur 9, sur 4 pi, masse de l'étoile sur la distance à l'étoile, masse de l'étoile sur la distance à l'étoile au cube. Et cette densité critique s'appelle la densité des îles. Donc, si la densité de la population des poussières est supérieure à la densité des îles, vous êtes en régime autogravitant. Donc, la masse est gravitationnellement liée, et on parle alors d'une instabilité gravitationnelle, parce que votre population des particules, sur l'effet de leur propre gravité, est liée, et donc, ce qu'ils vont faire, sur l'effet de leur propre gravité, il y a toutes les poussières qui vont tomber les unes sur les autres pour former un corps. Donc, votre population dispersée des particules collapse sur un point pour former un objet, d'où les noms instabilité gravitationnelle. Alors, l'instabilité gravitationnelle requiert que la densité des poussières soit plus grande que la densité des îles, et comme vous voyez, la densité des îles dépend seulement de la masse de l'étoile et de la distance à l'étoile. Les gaz n'ont rien à voir là-dedans. Cependant, donc, est indépendant de la densité critique pour l'instabilité gravitationnelle des poussières et indépendante de la densité du gaz. Cependant, on peut, pour se donner une idée, calculer le rapport de la densité des poussières à la densité des îles par rapport à la densité du gaz en supposant une densité du gaz typique. Juste pour avoir une idée. Donc, la densité de poussière doit être plus grande que la densité des îles. Si vous calculez 9 quarts sur pi, c'est 0,7. Donc, c'est 0,7 masse de l'étoile sur R³. La densité du gaz est la densité de surface du gaz divisée par la racine des deux pi, l'échelle d'auteur de pression du liste des gaz. Je fais encore un peu de transformation comme d'habitude. Par exemple, j'écris l'échelle d'auteur de pression Hg comme R fois Hg sur R. C'est juste une récriture. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par R². Donc, j'obtiens cette formule-là. Et je l'écris de cette façon parce que pi R² est la densité de surface du disque. En fait, c'est la masse du disque à l'intérieur d'une certaine distance R. Et H sur R, c'est le rapport d'aspect, c'est l'angle d'ouverture du disque quand on se départ du soleil. Et donc là, on peut mettre certaines valeurs typiques pour les disques telles qu'on l'observe. Donc, la masse du disque est de l'ordre d'une fraction d'un centième de la masse de l'étoile, disons, trois millième de la masse de l'étoile, un disque jeune typique. Et l'auteur du disque dans la partie interne quand il est bien chauffé par le chauffage visqueux, on l'a vu lors du premier cours, c'est de l'ordre de 0, c'est 5 %, donc 0,05. Donc, si on injecte ces deux valeurs-là dans cette formule, on trouve 7,10 moins 3. Et donc, si on compare 0,7 à 7,10 moins 3, vous voyez que typiquement, les valeurs de la densité des poussières doivent être à 100 fois la densité du gaz pour que la poussière devienne autogravitante. Et c'est énorme parce que, initialement, il y a seulement 1 % de la masse du gaz qui peut condenser en poussière. donc, on doit passer des 1 % à 100 fois plus. Donc, évidemment, les poussières, initialement, ne sont pas du tout prônes à une instabilité gravitationnelle. Il faut comprendre sous quelles conditions cette instabilité gravitationnelle peut avoir lieu. Alors, l'idée qui fut proposée déjà dans les années, fin des années 70 par Safronov et reprise ensuite par Goldreich et Ward en 1973 est que cette grande densité de poussière par rapport au gaz puisse être obtenue sur les plans du disque grâce à la sédimentation des poussières. On a vu le dernier cours que les poussières ont tendance à sédimenter sur les plans médians mais pas indéfiniment parce qu'il y a une certaine turbulence sur les plans médians qui empêche les particules vraiment d'arriver exactement sur les plans médians. Et donc on avait dit que la distribution de densité de poussière sur les plans médians sera égale à sa colonne de densité dont sa masse intégrée sur la direction verticale divisée par la racine des 2 pi et l'auteur de la couche de poussière est HP et cette hauteur de la couche de poussière sera égale à l'auteur du disque de gaz fois la racine carré d'alpha qui mesure la force de la turbulence divisé par le nombre de stocks qui mesure le couplage entre les grains et les gaz comme on a vu lundi passé. Donc évidemment si vous prenez cette formule à la lettre la densité de poussière près du plan médian peut être arbitrairement grande si par exemple la turbulence est arbitrairement faible alpha est arbitrairement petite donc la turbulence est arbitrairement faible. alors pour mettre un ordre d'idée je vous ai dit la colonne la masse de poussière est à peu près un centième de la masse totale du gaz donc intégrée verticalement la masse de poussière sigma P est à peu près 1% de la masse du gaz sigma G et alors si on veut avoir que rho de poussière la densité sur les plans médians est cent fois la densité du gaz sur les plans médians il faut évidemment cette formule que l'auteur de la couche de poussière soit un dix millièmes de l'auteur de la couche du gaz donc c'est très très peu c'est un disque très très mince et donc ça veut dire que le rapport d'aspect de la couche de poussière serait cinq millionièmes au lieu de cinq pour cent et si vous voulez un rapport de 10 puissance moins quatre avec une dépendance en racine carrée il faut que les rapports entre alpha et le nombre de stocks donc force de la turbulence sur couplage de poussière soit inférieure à 10 moins 8 donc c'est des chiffres un peu extrêmes alors est-ce que c'est réaliste donc allons voir supposons par exemple qu'il soit réaliste qu'est-ce que ça veut dire donc on a vu lundi passé que les gaz est en orbite autour du soleil avec une vitesse qui n'est pas tout à fait la vitesse keplerienne mais c'est une vitesse légèrement réduite d'un facteur en moins état où état est lié au gradient de pression que le gaz ressent en orbite autour du soleil mais sur le plan médian si on veut amener les poussières à avoir une densité qui est cent fois la densité du gaz bien sûr c'est les poussières qui dominent et donc le gaz sera entraîné par les poussières il y a cent fois plus de masse et les poussières comme tous les solides comme tous les corps comme toutes les planètes vont être en orbite autour de l'étoile à la vitesse qui ne plaît rien donc il y a un décalage entre les deux vitesses donc le profil des vitesses verticales du gaz doit avoir l'allure de cette courbe blanche donc ici vous avez les plans médians ici vous avez l'axe z donc ici vous êtes en dessous du plan au-dessus du plan quand vous êtes loin du plan il n'y a pas de poussière parce que les poussières ont tous sédimenté sur le plan médian donc là c'est du pur gaz qui va tourner autour de l'étoile avec une vitesse qui a moins état la vitesse keplerienne mais sur les plans le gaz doit suivre les poussières ce sont trois plus et donc le gaz va tourner à la vitesse keplerienne donc on va avoir une courbe de ce type et donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un cisaillement vertical les gaz tournent plus vite sur le plan médian et moins vite dès qu'on s'écarte du plan médian et les cisaillements sont typiquement créés de la turbulence et en particulier c'est celle qu'on appelle l'instabilité de Kelvin Helmholtz que je représente en fait je donne une illustration ici donc c'est une belle image que j'avais pris pendant mon post-doc aux Etats-Unis j'aime bien me balader dans les parcs donc j'étais dans ces parcs dans les Utah et là il y a deux rivières qui arrivent et se rejoignent et ils ont l'avantage vu qu'ils ont des quantités de bouts différentes l'eau a des couleurs différentes ne vous demandez pas pourquoi les green rivers s'appellent green parce qu'elle est plutôt marron mais bon et vu que les rivières arrivent avec des pentes différentes la vitesse de l'écoulement la vitesse de l'eau est différente donc vous avez cette couche limite entre une rivière et l'autre où les eaux arrivent à des vitesses différentes et vu qu'elles ont une couleur différente on peut tracer qui est qui et vous voyez que la barrière n'est pas nette mais bien fractale à cause des turbulences qui viennent de ce cisaillement des courants de deux rivières lors qu'elles arrivent et elles s'effusionnent donc c'est la même chose ici vous avez une rivière qui va plus vite c'est le plan médian rivière qui va un peu moins vite qui est le plan au-dessus et bien ça va frotter ça va créer des turbulences on a vu le premier cours que les disques satisfaient la stabilité de relais mais la stabilité de relais ne concerne que les cisaillements radials donc les disques ne seront pas turbulents parce qu'il y a une rotation différentielle qui ne plaît rien mais pour les cisaillements verticals la stabilité de relais n'offre rien et donc en principe on doit s'attendre que ces cisaillements des vitesses si les poussières se concentrent autant sur les plans médians génèrent un peu de turbulence et donc alpha ne sera pas arbitrairement nul et donc supposer qu'alpha arbitrairement petit n'est simplement pas correct est-ce qu'alpha va être trop grand ou pas assez donc on peut regarder faire une sorte comme on dit back on the envelope calculation des calculs un peu va vite mais qui donnent les bons ordres de grandeur donc si vous avez une instabilité de Kelvin-Helmholt la vitesse de la turbulence que vous allez engendrer est empiriquement la différence des vitesses dans les cisaillements la différence des vitesses des deux rivières que je vous ai montrées divisées par 30 donc la différence des vitesses là c'est état Vk parce que sur les plans médians on va l'appeler vitesse Vk et au-dessus on va la vitesse 1 moins état Vk donc la différence est état Vk donc je peux récrire comme ça donc les rapports d'aspect de la couche de poussière HP sur R sera le rapport entre la vitesse turbulente et la vitesse de rotation de révolution autour du soleil donc vous allez substituer état Vk sur 30 pour Vturb et et voilà et vous trouvez état sur 30 état est de l'ordre de 3 10 moins 3 et donc ces rapports sont de l'ordre de 10 moins 4 mais on avait dit qu'en fait les rapports d'aspect de poussière pour avoir pour pouvoir se concentrer autant d'arriver à ce fameux rapport 100 devait être de l'ordre plutôt de 5 10 moins 6 donc il y a quand même un facteur 500 qui nous manque pour arriver à l'instabilité gravitationnelle pareillement on peut raisonner en termes d'alpha donc les valeurs d'alpha induites par la turbulence de Kelvin-Helmholtz sera égale au rapport au carré entre la vitesse turbulente et la vitesse du son la vitesse du son est H oméga donc je vous laisse substituer vous trouvez ça et ça encore une fois vu qu'un état est de 3 10 moins 3 et H gaz sur le rapport d'aspect du gaz est 5% ça vous donne 4 10 moins 6 et on avait dit qu'on avait besoin de rapports alpha sur taux imaginons même soyons fous que taux soit 1 moins que 10 moins 8 donc encore une fois il y a des ordres de grandeur qui nous manquent donc on dirait que c'est pas possible on dirait que c'est pas possible que la sédimentation puisse arriver à un tel niveau que la densité des poussières sur les plans médians excède ces facteurs des 100 plus ou moins dont on a besoin pour que les poussières puissent devenir autogravitantes sauf si on est dans des conditions où l'état est très petit ou nul et ces conditions ont lieu quand vous avez les disques structurés de façon qu'il y a un maximum de pression comme on l'a vu les premiers cours avec le haut bord interne du disque alors que les champs magnétiques ouvrent des sillons ou s'il y a une planète qui crée un sillon donc il y a des endroits localisés dans les disques où à un moment donné le maximum peut atteindre la pression peut atteindre un maximum dans ce cas l'état est nul et donc si vous mettez delta V devient nul et donc tout marche en principe mais c'est des cas très spécifiques sur lesquels je reviendrai plus tard donc voyons une animation une simulation une simulation tirée d'une simulation à l'ordinateur sur cette instabilité due à la à la sedimentation des poussières et l'instabilité de Kelvin et le Mold donc qu'est-ce qu'on voit ici donc on voit une tranche dans les disques donc on se met à une distance donnée et on regarde donc 0 c'est les plans médians du disque l'axe Z c'est la distance verticale au plan médian et l'axe X c'est la direction azimutale autour de l'étoile et on est à un rayon fixé donc la couleur représente la densité des poussières et on verra donc dès que je lance l'animation avec les temps qui passent que ces poussières tendent effectivement à sédimenter vers les plans médians et donc leur poussière leur densité va augmenter donc la couleur va changer et tourner vers les jaunes qui veut dire plus haute densité donc regardons ce qui se passe voilà donc initialement il y a bien la sédimentation vous voyez que la bande devient de plus en plus fine les couleurs changent de bien rouge jaune mais après il y a cette fameuse turbulence qui s'installe la turbulence de Kelvin-Helmold qui empêche cette couche de devenir très 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 fine avec une densité très 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 élevée et les poussières restent éparpillées sur une certaine épaisseur en Z et cette épaisseur c'est le fameux HP que j'ai calculé avant dû à la turbulence alpha générée par l'instabilité de Kelvin-Helmold d'autre part qui dit cette turbulence dit tourbillon et on a vu lundi passé que les tourbillons peuvent capturer des poussières et donc dans ces tourbillons parfois vous avez la densité de poussière qui peut augmenter ces amas un peu jaunâtres qui sont détruits réformés etc et plus ils sont gros moins ils dérivent parce que ici on est dans un système tournant avec les systèmes à la vitesse keplerienne donc tout se déplace vers la gauche parce que tout est légèrement sous-keplerien mais quand vous avez un amas qui est suffisamment grand il tente d'aller à la vitesse keplerienne donc il tente d'être plutôt stationnaire dans cette animation donc en moyenne la densité n'est pas énorme mais localement dans certains tourbillons la densité peut être plus et c'est ce qu'on voit dans ces graphiques qui montrent la densité de poussière maximale en fonction du temps dans la simulation j'ai oublié de dire que ici les paramètres des nombres de stocks c'est 0.02 dans cette simulation donc la sédimentation initiale porte la densité de poussière sur le plan médian est comparable à la densité du gaz donc 1 1,5 et après ces fluctuations que vous voyez là sont les fluctuations qui sont engendrées par la turbulence la turbulence les tourbillons et quand les particules sont piégées dans un tourbillon la densité est plus grande et donc on arrive à une densité un rapport poussière sur gaz de l'ordre des 10 et bon 10 n'est pas 100 ce n'est pas tout à fait pas tout à fait suffisant alors cette simulation a été faite en partant d'un rapport total masse de poussière sur masse du gaz de 1% comme il se doit si on part d'une matière de composition solaire et donc en partant d'un rapport entre les colonnes de densité de poussière sur gaz de 1% on arrive à voir ici avant que les particules soient piégées dans les tourbillons un rapport poussière sur gaz de l'ordre des 1 mais si on augmente ces rapports de quelque manière par exemple on prend 5% au lieu de 1% alors évidemment vous avez plus de poussière et les rapports sur les plans médians deviennent de l'ordre de 10 et donc dans les tourbillons on peut être encore 10 fois plus élevé et là on peut arriver à avoir dans certains tourbillons des rapports poussières sur gaz de l'ordre des 100 et pouvoir donc enclencher l'instabilité gravitationnelle mais il faut au départ démarrer d'un disque qui soit enrichi en poussière par rapport au gaz d'un facteur grosso modo de 5 donc si l'instabilité gravitationnelle par sédimentation n'est pas vraiment gagnée d'avance allons voir ce qui peut se passer grâce à l'autre grand processus qui font les particules c'est celle de dériver vers l'étoile centrale je vous ai raconté la semaine passée les poussières des indices des gaz des gaz en gros deux mouvements ils tendent à sédimenter vers les plans médians ils tendent à dériver vers l'étoile parce qu'ils sont freinés par les gaz et donc on a vu l'effet de la sédimentation qui semble être pas suffisant voyons maintenant l'effet de la dérive donc petit rappel de ce qu'on a vu la semaine passée donc je vous ai dit qu'une particule si elle est seule autour du soleil elle tourne autour du soleil avec la vitesse qui ne plaît rien qui ne plaît rien en revanche les gaz s'il est seul autour du soleil à cause du gradient de pression tournent autour du soleil un peu moins vite avec ce déficit de vitesse qui est état des cas et donc il y a une différence de vitesse entre les particules et les gaz les particules sont en vent d'efface avec une vitesse delta V et donc elles souffrent une accélération une décélération parce qu'elle est dirigée toujours dans la direction opposée au mouvement des particules qui est due à la différentielle des vitesses divisé par les stopping times qu'on peut récrire comme oméga sur le nombre des stocks et la dernière fois on s'est arrêté ici parce qu'on considérait la dynamique d'une particule individuelle dans un disque de gaz donc on avait calculé cette accélération et on avait converti cette accélération dans une vitesse radiale de dérive de la particule vers l'étoile mais maintenant on peut considérer que dans les disques évidemment il y a beaucoup de poussières qui portent une certaine densité par une masse par une unité de volume non négligeable rho p encore une fois ce n'est pas la densité des grains individuels mais c'est la densité de la masse portée par les particules par une unité de volume et donc toutes ces particules ensemble ne vont pas être négligeables vis-à-vis du gaz donc le gaz va sentir une réaction c'est le principe d'action réaction de Newton donc si les particules toutes les particules sont décélérées avec une accélération qui est celle-là le gaz va être accéléré avec une accélération qui est la même fois un facteur qui est le rapport des densités des poussières par rapport au gaz si vous avez très peu de poussière c'est presque rien mais si vous avez une certaine quantité de poussière cette réaction devient significative donc voilà on a des accélérations qui agissent à la fois sur les particules et sur les gaz donc on peut calculer quelle est donc l'évolution du système en état stationnaire qu'est-ce que ça veut dire l'état stationnaire ça veut dire un état où toutes les accélérations sont nulles donc les vitesses non bien sûr mais il n'y a pas d'accélération donc on garde des vitesses constantes donc il faut faire les calculs je vous les épargne mais vous pouvez les trouver absolument bien décrits dans cette référence Jodine et Goodman 2005 et voilà c'est ce qu'on obtient donc ça c'est la vitesse autour de l'étoile des poussières et du gaz et ça c'est la vitesse radiale des poussières et du gaz on va regarder un peu ces formules on est un peu bâtards mais en fait ils nous disent beaucoup de choses déjà les vitesses autour du soleil comme vous voyez il y a une partie commune aux poussières et aux gaz c'est la même quantité qu'est-ce que c'est c'est en fait la vitesse commune des rotations autour de l'étoile du barycentre entre poussière et les gaz et cette vitesse de rotation commune est un peu sous-keplerienne bien sûr parce que les gaz vont être sous-keplerien mais pas autant que les gaz tout seuls les gaz tout seuls ils tourneraient à une vitesse Vk moins état Vk et effectivement s'il n'y a pas de poussière c'est Rho et donc Rho ici c'est la somme entre la densité de poussière et la densité de gaz pardon donc si la densité de poussière est négligeable Rho égale à Rho gaz donc dans ce cas Rho gaz sur Rho est 1 donc si vous avez très peu de poussière quand il était poussière négligeable effectivement le gaz tourne à la vitesse sous-keplerienne Vk moins état Vk mais si vous avez des poussières le gaz est quand même un peu poussé par la poussière et donc il va être un peu moins sous-keplerien que s'il était tout seul et la même chose voilà ici donc c'est la vitesse commune du barycentre des gaz et des poussières ce sont des compromis entre les gaz qui voudraient tourner avec une vitesse Vk moins état Vk et les poussières qui voudraient tourner avec une vitesse Vk et ça c'est le compromis des forces et évidemment le rapport des forces c'est le rapport Rho G sur Rho par rapport à cette vitesse de rotation commune du barycentre gaz plus poussière vous avez que les poussières vont aller un peu plus vite et les gaz vont aller un peu moins vite et pour vous convaincre que ça c'est bien la vitesse du barycentre vous pouvez multiplier ça par Rho P et ça par Roger faire la somme mais ces deux termes s'annulent pareillement pour les vitesses radiales ici on est dans un cas pour simplifier où il n'y a pas d'accrétion visqueuse vers l'étoile donc si le gaz était seul sa vitesse radiale serait nulle mais vu que les particules sont freinées et vont drifter vers l'étoile par réaction les gaz vont avoir donc les particules vont avoir une vitesse radiale négative et les gaz vont avoir une vitesse radiale positive et encore une fois les barycentres communs à vitesse nulle si vous multipliez cette équation par Rho P et celle-là par Roger vous faites la somme c'est zéro donc il y a une certaine symétrie entre les deux que vous pouvez encore mieux voir si vous supposez que les poussières et les gaz ont la même densité donc la densité des poussières est égale à la densité du gaz qui est égale à la moitié de la densité totale vous avez ça et vous voyez vraiment la symétrie parfaite place en huitième moins en huitième moins deux sur quatre place deux sur quatre c'est vraiment une symétrie parfaite donc maintenant on est armé pour comprendre l'instabilité de courant qui s'appelle en anglais la streaming instability alors streaming instability c'est extrêmement important parce qu'elle est considérée aujourd'hui être la responsable de la formation des planétés donc ça vaut la peine d'essayer de comprendre à fond malheureusement c'est très compliqué et donc quand vous écoutez des conférences autour du grand public on vous fait des analogies un peloton des cyclistes donc la tête évidemment sans plus de vent donc freine donc les gens s'empilent derrière ou les dunes des sables qui sont balayées par les vents mais quand il se fait un amas il ne se déplace plus bon c'est des analogies qui peuvent passer dans une conférence grand public mais en fait elles sont fausses et si vous les suivez à la lettre vous arrivez à prédire des choses qui ne sont pas vraies donc ici c'est un cours donc je dois vous donner quand même quelque chose de plus correct même si c'est légèrement plus compliqué alors on va considérer cette instabilité dans les cas où il y a autant de poussière que le gaz voire un peu plus que poussière que du gaz sur le plan médian donc ropé soit plus grand que rogé on a vu que la sédimentation peut facilement nous conduire dans ces conditions là donc ce n'est pas une condition très restrictive en fait l'instabilité courant peut avoir lieu aussi pour des densités de poussière plus faibles mais ça devient plus compliqué c'est très intéressant du point de vue mathématique mais ce n'est pas vraiment rélevant pour la planétologie parce qu'en fait quand on fait une simulation réaliste on ne la voit pas parce que c'est des instabilités très lentes qui sont vite effacées par d'autres phénomènes qui ont lieu dans les disques et ce qu'on voit dans les simulations qui peuvent vraiment conduire à la formation des planétésimaux comment seulement quand le ropé et la densité des poussières et des gaz sont au moins comparables donc fixons-nous dans ce cas des figures même si la description évidemment n'est pas complète alors donc maintenant pour comprendre la stabilité du courant il faut considérer les poussières dans leur ensemble pas les particules une par une donc on peut imaginer concevoir notre disque maintenant comme un bifluide donc c'est un disque qui a deux composantes il y a une composante gaz c'est le premier fluide et une composante poussière c'est le deuxième fluide alors la différence entre les fluides gaz et les fluides poussières est que les fluides gaz sont la pression donc c'est très difficile à faire changer la densité du gaz à cause de sa pression interne alors que les poussières ne sont pas de pression du tout et donc les poussières peuvent former des amas et changer leur densité totale ces deux composantes du disque comme on a vu tournent autour de l'étoile avec des vitesses légèrement différentes c'est les équations là donc des vitesses légèrement différentes la couche de poussière tourne autour de l'étoile un peu plus vite que la couche gaz et en plus la couche de poussière se déplace vers l'intérieur vers négatif et la couche du gaz se déplace vers l'extérieur parce que UR était positif donc on a ces deux composantes du disque qui ont ce mouvement relatif donc maintenant je vais suivre l'explication l'approche qui est très détaillée dans cet article et qui est devrait être relativement facile à suivre donc qu'est-ce qu'on voit ici dans les graphiques on voit la densité de poussière et la vitesse de poussière en fonction de la distance à l'étoile et on démarre d'un cas simple où la vitesse radiale est constante vert est constante dépendant de la distance à l'étoile et la densité de poussière aussi donc si on veut créer une instabilité si on veut voir s'il peut y avoir une instabilité il faut perturber ce système donc ça c'est le système en état stationnaire que les équations de tout à l'heure ont décrit donc on va perturber ce système on va voir comment le système peut réagir donc on perturbe le système par exemple on change un peu la vitesse radiale de poussière à un endroit donné à un rayon donné le long c'est cette orbite par exemple on la diminue en valeur absolue la vitesse est négative donc elle devient moins négative on la diminue en valeur absolue si je diminue la vitesse radiale de poussière sur cette orbite et les poussières driftent de l'extérieur vers l'intérieur qu'est-ce qui se passe ? la densité des poussières va augmenter sur les mêmes rayons vous voyez la couleur devient un peu plus rouge et pourquoi ? parce que les produits raux fois verts doivent être constants le flux de masse doivent être conservés et donc si vous ralentissez les flux la densité doit augmenter c'est comme une rivière quand une rivière coule vite l'eau est fine et quand la rivière coule moins vite parce qu'elle arrive dans une plaine l'eau devient plus épaisse la largeur de la rivière est constante bien sûr donc la conservation du flux de masse dit que si la vitesse radiale diminue la densité doit augmenter et donc le changement de la densité est lié au changement de la vitesse par ce rapport densité sur vitesse bien maintenant qu'est-ce qui se passe pour les gaz comment les gaz vont réagir donc tout à l'heure on avait dit que la vitesse du gaz était donnée par cette formule si maintenant sur cette orbite à cet endroit j'ai une perturbation de densité rho p comment cette formule va changer il faut dériver cette formule par rapport à rho p qui est là et aussi dans les dénominateurs parce que rho est la somme de rho g plus rho p et donc voilà on trouve cette quantité donc la vitesse radiale du gaz à l'endroit où il y a un changement de densité de poussière va changer par cette quantité alors cette quantité si vous regardez bien est négative parce que toutes les quantités ici sont positives y compris delta p delta p est positif parce que là il y a un signe moins mais vert est négatif donc c'est positif mais là rho g moins rho p est négatif parce qu'on est dans l'hypothèse rho p plus grand que rho g donc ça veut dire que la vitesse du gaz sur cette orbite est ralentie il y a un petit delta ur qui est opposé au flux du gaz si vous avez un changement de vitesse localisé négatif à cet endroit par la force des coriolis vous avez une accélération azimutale du gaz donc le gaz est un peu accéléré donc ce sera un peu moins sous keplerien là sur cette orbite à cause de cette augmentation de densité de poussière évidemment cette accélération azimutale entraîne une accélération azimutale de poussière et si vous accélérez quelque chose le long d'une orbite vous lui donnez un mouvement radial positif donc vous allez donner un delta VR aux poussières positif toujours sous cette orbite alors la question est mais nous on est parti d'un delta VR donc est-ce que ce delta VR est plus grand ou plus petit que celui qu'on a injecté pour avoir la perturbation s'il est plus petit ça veut dire que ma perturbation va s'amortir et donc le système est stable mais si le delta VR que j'obtiens le nouveau est plus grand que celui que j'ai injecté comme perturbation initiale alors il y a une amplification de la perturbation et le système s'emballe donc il faut calculer ce nouveau delta VR et pour ce faire on prend la formule de la vitesse radiale des particules que je vous avais donnée tout à l'heure et on va injecter on va calculer comment cette formule change si je change ma densité des particules donc je fais la dérivée de 1 sur rho au carré et j'obtiens ça donc le nouveau delta VR sera donné par cette expression et si on injecte pour la variation des pressions sa dépendance de la delta VR originale j'obtiens ça et cette quantité ce coefficient devant le delta VR est bien plus grand que 1 parce qu'on est dans l'hypothèse delta P est plus grand que la moitié des ronds et donc vu qu'il y a deux devants ce coefficient est plus grand que 1 donc il y a bien une amplification donc on est parti avec une perturbation des vitesses cette perturbation des vitesses a engendré une perturbation des densités qui engendre une perturbation des vitesses plus grande et donc celle-ci va engendrer une perturbation des densités plus grande donc vous voyez qu'ici le rouge devient plus foncé et si j'ai une perturbation des densités plus grande la prochaine fois j'aurai un delta UR qui est encore plus grand négatif une accélération azimutale positive encore plus grande et un delta VR sur mes particules qui sera plus grande donc ma vitesse localisée va encore diminuer donc ma densité va encore augmenter donc vous comprenez que les systèmes s'emballent on a vraiment une instabilité et c'est ça ce qu'on appelle l'instabilité des courants ou la streaming instabilité en anglais donc on part d'une densité des particules comparable un peu plus grande que la densité du gaz et la moindre perturbation en vitesse ou en densité va s'emballer pour s'amplifier alors cette perturbation s'amplifie localement vous voyez il n'y a pas de déplacement cette perturbation des densités sur une certaine orbite les particules elles continuent à drifter vers l'étoile mais l'excès de densité lui reste stationnaire les particules ne sont pas piégées dans le maximum de densité les particules passent à travers parce qu'elles continuent à drifter vers l'étoile mais vu qu'elles ralentissent leur quantité est plus grande et donc la densité des poussières longues de cette orbite augmente 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 bon on va voir une simulation pour voir si c'est vrai alors ça c'est une vraie simulation on prend compte de tout il n'y a pas de supposition voilà et donc on a bien c'est comme tout à l'heure les patches tout à l'heure donc on a l'étoile la direction la radia la direction la direction et on s'est mis dans un système tournant avec avec les gaz ici pas les barycentres les gaz et la poussière parce que dans cette poussière elle va bouger donc c'est avec les gaz et à cause donc du cisaillement qui ne plaît rien donc rien les gaz ne bougent pas sur cette ligne parce qu'on est sur un système tournant avec les gaz sur cette ligne et va tourner va plutôt se déplacer dans cette direction à l'intérieur cette direction à l'extérieur la couleur montre donc on ne verra pas les gaz on ne verra que les poussières et la couleur montre la densité des poussières par rapport à la densité initiale donc gris ça veut dire la densité initiale donc au départ vous voyez une densité des poussières pratiquement uniforme avec une petite granulométrie de background parce que évidemment si on ne part exactement uniforme il n'y a rien qui se passe on introduit des petites perturbations minuscules un peu partout des fluctuations des densités associées à des fluctuations des vitesses un peu partout mais vraiment minuscules on a du mal de les voir peut-être dans la salle peut-être dans l'air d'un carré d'un gris uniforme tant mieux et on laisse tourner le temps et voilà ce qui se passe vous dites l'animation ne marche pas si si elle marche elle est en train de tourner et il faut du temps pour que ces anomalies des densités commencent à s'amplifier mais elles s'amplifient et là vous commencez à avoir des couleurs différentes et vous avez des structures jaunes qui commencent à apparaître donc ces fameux zones de surdensité jaunes ça veut dire qu'on a plus de poussière qu'avant et comme vous voyez ces zones de surdensité poussière ne migrent pas vers l'étoile elles sont bien stationnaires alors que les particules elles passent des doigts à gauche continuellement et elles deviennent de plus en plus prononcées c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure une fois qu'on a enclenché une perturbation en densité elle s'amplifie elle s'amplifie elle s'amplifie et donc à la fin vous avez très peu de particules entre ces filaments denses et la plupart des particules se trouvent dans ces filaments denses donc c'est exactement la streaming instability comme je vous l'ai décrite seulement ici au lieu de voir seulement un endroit où la densité est montée finalement les systèmes s'organisent pour le faire à 3-4 endroits différents alors quelles sont les conditions pour voir ça donc revenons il y a eu plusieurs tests c'est un sujet très très chaud dans la littérature parce qu'on commence vraiment à comprendre comment les planétésimos se sont formés pour la première fois probablement et donc énormément de personnes travaillent font des simulations hydrodynamiques très sophistiquées pour voir vraiment comment ça se passe donc vous voyez les références sont toutes très récentes donc dans cette étude Li et Yudin regardent quelle est la densité sur le plan médian le rapport de densité entre les poussières et les gaz nécessaire pour enclencher la stabilité comme on vient de le voir dans la simulation et donc ils font différentes simulations avec différents rapports de densité et aussi différents nombres de stocks pour les particules individuelles et ils font un tas de simulations et quand c'est une croix ça veut dire qu'ils observent qu'il y a bien une instabilité une streaming instabilité une instabilité courante et quand c'est une croix comme ça horizontale et quand c'est une croix comme ça à la japonaise ça veut dire non donc qu'est-ce qu'on voit et qu'en gros comme on l'a expliqué tout à l'heure la valeur des seuils et bien les rapports poussière sous gaz de l'ordre 1 mais pas exactement parce qu'évidemment la réalité est toujours un peu plus compliquée que les simples calculs analytiques comme celui que je vous ai montré au départ si le nombre de stocks est très petit donc vos poussières sont très petites très couplées avec les gaz il faut en fait que la densité de poussière soit égale à 2-3 fois la densité du gaz pour que l'instabilité de la streaming instabilité s'enclenche si par contre vous avez des poussières assez grandes avec un nombre de stocks idéal en fait d'un dixième qui est déjà assez grand on ne s'est pas dit qu'on ait de poussière avec un nombre de stocks d'un dixième mais bon supposons-le alors là on peut avoir des instabilités l'instabilité des courants peut s'enclencher quand le rapport poussière sur gaz est un peu moins que 1 jusqu'à 0.5 0.4 grosso modo c'est l'ordre des grandeurs la couleur ici montre les rapports poussière sur gaz intégrés verticalement donc pas sur les plans sur les plans ça change à cause de la sédimentation et ça c'est les vrais rapports poussière sur gaz que j'ai dans mon disque quand l'instabilité s'est faite alors comme vous voyez ici quand le nombre de stocks est petit et le rapport poussière sur gaz doit être de l'ordre de 3 les couleurs sont vert jaunâtre donc ça veut dire qu'on a besoin d'un rapport poussière sur gaz de 2 à 3% donc 2 à 3 fois plus de ce qu'on s'attend pour un gaz de composition solaire pour un disque de composition solaire quand vous êtes là c'est ma valeur optimale des 10 moins 1 à un nombre de stocks vous avez du vert foncé donc là le rapport poussière sur gaz est un peu inférieur à 1% donc là un gaz de composition un disque de composition solaire pourrait faire l'affaire mais ceci est vrai parce que ici on s'est mis dans un cas idéal où il y a zéro turbulence et la sorte de turbulence que les poussières vont ressentir est celle induite par la migration et la sédimentation des poussières elles-mêmes et d'ailleurs les auteurs ont mesuré et c'est très petit donc ici on voit toujours en fonction du nombre des stocks même Scheld entre 10 moins 3 et 1 l'équivalent alpha mesuré et ce qu'il mesure en fait il y en a deux il y en a un qui régit la turbulence la dispersion radiale et l'autre qui régit la dispersion verticale et c'est celui qui régit la dispersion verticale qui nous intéresse pour permettre aux poussières de sédimenter vers les plans médians et c'est très petit même pour 10 moins 1 vous voyez l'alpha est de l'ordre de quelques 10 moins 5 donc ça c'est un disque qui devient extrêmement extrêmement sédimenté mais bon pourquoi pas en passant je vous laisse remarquer que ça c'est un mécanisme qui crée une turbulence en isotrope où la diffusion les coefficients de diffusion de la direction radiale est presque un ordre de grandeur plus grand que celui de la direction verticale et si vous vous souvenez lundi passé je vous ai dit que les observations montrent que les disques sont très sédimentés et si on mesure la diffusion verticale et la diffusion radiale en regardant la sédimentation verticale des poussières et la largeur des anneaux des poussières on trouve qu'effectivement les disques semblent avoir une diffusion radiale dix fois plus grande que la diffusion verticale et c'est le seul mécanisme en fait que nous connaissons actuellement qui donne ça donc pourrait bien être que les disques sont tellement peu turbulents que la seule turbulence qu'on voit est celle due à cette dynamique des particules mais bon si jamais il y a un peu de turbulence les choses sont évidemment moins favorables par exemple si vous avez une turbulence de 10 moins 4 verticale donc un peu plus grande que 10 moins quelques 10 moins 5 qui est celle obtenue par la dynamique des particules elle-même là pour avoir une instabilité des courants qui permet d'atteindre l'instabilité gravitationnelle il faut que même pour un nombre de stocks idéal il faut que les rapports poussière sur gaz soient des 2% donc deux fois celui solaire et si vous augmentez la turbulence encore plus il n'y a plus d'instabilité courant et donc on n'arrive pas à l'instabilité gravitationnelle si vous voulez une turbulence plus forte vous devez augmenter les rapports poussière sur gaz à 2% il n'y a pas de collapse à 3% il y a du collapse et en fait donc ces auteurs ont fait une cartographie complète et ce que vous voyez ici c'est les rapports poussière sur gaz intégrés verticalement donc la réelle quantité de poussière par rapport aux quantités du gaz qui permet l'enclenchement de l'instabilité des courants en fonction du nombre des stocks et en fonction de la turbulence dans les disques qu'on injecte dans les disques par quelques processus alors les points noirs sont ceux qui donnent l'origine à l'instabilité les points blancs il n'y a pas cette poussière l'instabilité courante ne s'enclenche pas et donc vous avez une frontière qui est donnée par ces lignes rouges et cette frontière est toujours bien plus grande que celle calculée par Lydne et Yuddin où ils avaient supposé alpha 0 d'autre part vous pourrez dire une fois que j'ai un alpha moi je sais calculer la densité sur les plans médians parce que c'est la formule HP l'auteur de la couche de poussière égale à l'auteur de la couche de gaz fois la racine carrée d'alpha sur Tau mais si vous faites ça en fait vous sous-estimez les résultats vous trouvez que la limite pour avoir l'instabilité de courant devrait être donnée par ces courbes bleues et comme vous voyez ces courbes bleues sont trop pessimistes en fait l'instabilité courant a lieu pour des rapports de poussière sur le gaz plus petit qui sont les points noirs là et la raison est que quand vous avez commencé à sédimenter les poussières sur les plans médians aussi bien l'auteur du gaz que sa vitesse du son sont réduites d'un facteur et donc toutes les distributions verticales ne sont plus tout à fait gaussiennes et donc ceci a comme effet d'augmenter la densité de poussière sur les plans médians pour une turbulence donnée par rapport à cette formule simpliste mais bon l'argument reste que si vous avez un disque s'il n'est pas turbulent du tout et le nombre de stocks est de l'ordre de 10 moins 2 il faut que le rapport poussière sur le gaz soit quelquefois la valeur solaire et si vous avez même la valeur un peu grande magique de 0,1 dès qu'il y a un peu de turbulence qui apparaît dans les disques aussi pour avoir l'instabilité des courants il faut un rapport poussière sur le gaz de l'ordre de 2-3% donc on va faire la pause qu'on m'a demandé et dans la deuxième heure maintenant qu'on a vu l'instabilité courant on va suivre la formation d'un planétésimal pour voir quelles vont être ces caractéristiques et après on terminera avec une discussion sur d'où peuvent se former les planétésimaux vu que pour enclencher cette instabilité typiquement il faut des rapports poussière sur gaz initial qui ne sont pas tout à fait ceux qui caractérisent un disque des compositions solaires maintenant on va parler vraiment de la formation des planétésimaux et discuter quel genre des planétésimaux on va faire donc on part d'une condition qui est prône à l'instabilité courant donc vous commencez à voir c'est les mêmes représentations tout à l'heure c'est un patch avec la direction radiale la direction vasimutale et vous avez la couleur représente la densité des poussières par rapport à la densité initiale donc ces couleurs là correspond c'est un log donc 0 égale à 1 donc c'est la densité initiale et vous commencez à voir ces filaments qu'on a décrits tout à l'heure donc on va les suivre voilà donc on va les suivre vous voyez que ces filaments deviennent de plus en plus prononcés et à un moment donné se fragmentent ce ne sont plus des filaments mais se fragmentent un amas et ça c'est le fameux amas des particules autogravitantes avec une densité supérieure à la densité d'I mais voilà c'est pas beau c'est beau et en plus ils interagissent entre eux parce qu'une fois qu'on a un amas en fait chaque amas se comporte lié gravitationnellement comme si c'était un planétésimal il peut fusionner vous voyez ça rentre en collision c'est fusionné donc on a enfin pas encore des planétésimaux mais on a enfin ces amas des poussières autogravitantes alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces poussières autogravitantes vu qu'elles sont autogravitantes vous l'avez dit tout à l'heure donc sous le fait de leur propre gravité elles vont se sédimenter les unes sur les autres et vont enfin former un planétésimal mais il y a encore un petit os l'os est creux il faut du temps pour se contracter parce qu'il y a du gaz aussi entre toutes ces poussières autogravitantes et donc pour collapser les unes sur les autres il faut exfiltrer le gaz qui lui oppose aussi une certaine pression et donc les temps de contraction de cet amas de poussière en présence du gaz voilà est donné par cette formule et dépend du fameux paramètre de Stokes donc plus les particules sont liées avec les gaz plus c'est difficile d'exfiltrer le gaz et donc ce temps de contraction devient long d'autre part quand on a un gaz surtout un gaz qui est maintenant sous stress parce que la main de poussière doit se contracter ce gaz deviendra turbulent et donc il va engendrer une diffusion turbulente et une diffusion turbulente donne une dispersion parce que c'est une diffusion et le temps de dispersion caractéristique est donné par les rapports entre les rayons de la main et les coefficients de diffusion les coefficients de diffusion sera toujours un alpha H au carré oméga H au carré oméga c'est la propriété du disque alpha c'est ce fameux paramètre de force de la turbulence c'est un alpha prime c'est à dire c'est pas tout à fait l'alpha global dans les disques c'est l'alpha qui s'applique à l'échelle de la main et typiquement beaucoup plus petit mais bon pour avoir la contraction de la main il faut que les temps de contraction soient inférieurs au temps de dispersion et donc la condition est celle-là et donc si on a un amas qui a la densité critique des îles donc rho égale à rho il donc ce facteur est 1 vous faites cette inégalité en mettant rho il sur rho égale à 1 vous obtenez ça donc vous obtenez que seulement les amas plus grands qu'une certaine taille critique collapsent et les autres même s'ils ont une densité égale ou supérieure à la densité des îles finalement sont trop petits donc la masse collective est trop faible pour pouvoir gagner sur la dispersion turbulente due au gaz qui lui ne veut pas essayer d'empêcher les particules de collapser les unes sur les autres donc on a la situation décrite par ces schémas par les auteurs si vous avez vous formez grâce à la stabilité de courant ces amas autogravitants mais si l'amas autogravitant est petit il prend trop de temps pour se contracter la turbulence interne du gaz gagne elle importe et finalement cet amas se disperse par contre si votre amas a la même densité la densité que des îles mais il est plus grand il y a plus de masse collective la gravité collective emporte sur la turbulence et l'amas va collapser et toutes les particules vont se mettre les unes sur les autres et vont bien former un objet d'une certaine taille et donc le processus de formation par une instabilité gravitationnelle une instabilité courant vous dit qu'on ne forme pas des planétésimaux de toutes les tailles en fait il y a une taille privilégiée parce que les amas super grands sont super rares donc peut-être qu'on les fait mais pas beaucoup pas très facilement en tout cas les amas trop petits ils se dispersent ils n'arrivent pas à collapser et donc c'est la voie de milieu dans des amas pas trop grands pour être formés avec une certaine probabilité mais suffisamment grands pour pouvoir collapser et si on met un peu ce qu'on pense être les paramètres critiques les paramètres typiques dans les disques on trouve que la taille des planétésimaux qui devraient s'est formée prioritairement est à peu près 100 kilomètres alors ce qui est intéressant est que si on regarde la distribution des tailles des astéroïdes alors c'est compliqué parce qu'on voit les astéroïdes de toutes les tailles des grands comme Cérès à très petit on voit des astéroïdes qui sont 100 mètres de diamètre mais évidemment il y en a qui sont fragments d'objets plus grands et maintenant il y a des techniques pour distinguer si un astéroïde est un fragment ou si c'est un objet primitif qui existe depuis l'origine du système solaire je vous détaillerai ça un jour quand on parlera du système solaire mais bon on peut faire ça et donc on peut sélectionner les objets qu'on pense être primitifs être aussi vieux que le système solaire et voir leur distribution des tailles et typiquement la distribution des tailles s'exprime par une distribution cumulée et ça c'est le graphique pour préparer un collègue à Nice et qui montre la distribution observée des astéroïdes primordiaux aussi vieux que le système solaire et cette courbe verte est la représentation cumulative d'une gaussienne centrée sur une taille de 80 km avec une largeur de 50 km donc ceci supporte très fortement cette idée qu'il y a une taille préférentielle d'objets qui sont formés par ce type d'instabilité évidemment plus ou moins quelque chose ce n'est pas un truc déterministe qui font toujours les mêmes objets comme une machine et donc apparemment selon ce qu'on voit dans la ceinture des astéroïdes la taille typique était 80 km plus ou moins 50 km avec des objets très grands beaucoup plus rares et des objets très petits avec très peu de masse très très rares parce que la diffusion l'emporte une autre chose intéressante est qu'est-ce qui se passe pendant le collapse de ces poussières on est dans les conditions où le collapse peut bien avoir lieu il y a suffisamment de masse pour battre la diffusion turbulente et donc vous direz toutes les particules vont tomber sur un même objet de 80 km etc mais il y a une rotation en général et donc rebelote on est au même point que sur les disques s'il y a une rotation il y a un moment cinétique et donc toutes les particules ne peuvent pas tomber sur le même objet parce qu'il y aurait un moment cinétique nul donc comment se passe vraiment un collapse des particules donc ceci a été simulé dans ce travail donc ici vous voyez des points verts chaque point vert est une particule c'est un amas de particules gravitationnellement liées avec une légère rotation initiale qui collapse et voilà ce qui se passe donc on verra les collapses et puisqu'il y a un moment cinétique pas toutes les particules vont tomber au centre et typiquement bon il y a plusieurs objets qui se forment certains partent et typiquement au centre ce qu'on forme ce n'est pas un objet unique c'est un binaire c'est un objet binaire donc on forme par ce type d'instabilité des planétésimo-binaires alors la bonne nouvelle est qu'il y a plein de planétésimo-binaires et on les retrouve dans la ceinture des Kuiper pas trop dans la ceinture de l'astéroïde dans la ceinture de l'astéroïde il y a des astéroïdes avec des satellites mais ce sont des choses qui sont produits par des collisions on ne voit pas vraiment des astéroïdes binaires mais la raison est probablement que la ceinture de l'astéroïde était tellement chahutée par la formation des planètes à la fois tellurique et planète géante que s'il y avait des binaires au départ elles ont été dissociées par les perturbations qu'on reçues si on va dans la ceinture des Kuiper au-delà de Neptune les choses sont beaucoup plus calmes en particulier si on va à l'extrême de la ceinture de Kuiper au-delà de 40 unités astronomiques et là 50% des objets sont binaires et les objets qui ne sont pas binaires sont des binaires en contact comme le transneptunien Arrokot dont on a une magnifique image parce qu'elle a été visitée par une sonde la sonde New Horizon de la NASA donc virtuellement tout objet semblerait naître comme binaire en réalité et si la population de ces pédicorres n'est pas trop chahutée on voit la binaire encore aujourd'hui soit comme deux objets en orbite autour de l'autre ou une binaire en contact parce que les forces des marées les ont fait à la fin disperser dissiper l'énergie et donc faire tomber les objets un sur l'autre donc c'est un bon indice que ce type de formation des planétésimaux est effectivement le bon mode de formation des planétésimaux mais on peut tester et être encore plus sévère quand on voit les binaires dans la ceinture de Kuiper on peut faire une statistique sur l'essence de leur rotation autour d'elle-même et donc on a des binaires qui sont progrades et des binaires qui sont rétrogrades et on peut faire une statistique et la statistique est faite par cette ligne pointillée et donc vous voyez que donc l'inclinaison la binaire donc les binaires progrades sont à gauche de ces lignes verticales à 90 degrés les binaires rétrogrades sont ici donc ces lignes pointillées la distribution cumulée donc ça veut dire que 80% des binaires sont progrades et seulement 20% sont rétrogrades et quand ces binaires ont été découvertes avant tout ce travail sur la formation des planétésimaux dans ces instabilités avec les collapses la formation des binaires pendant les collapses les scientifiques cherchaient des mécanismes de capture des deux objets dans une binaire et tous ces mécanismes de capture donnent exactement l'inverse donnent une prédominance des binaires rétrogrades par rapport aux binaires progrades une valeur observée complètement prograde et si on regarde la direction de rotation de cet amant autogravitant donc on prend ces simulations on isole chaque amant autogravitant on est un cercle autour on regarde la direction du moment cinétique on fait la statistique de quelle fraction est prograde quelle fraction est rétrograde en fait même l'inclinaison et on trace la distribution cumulée c'est la courbe noire continue qui est beaucoup plus lisse que celle observée parce qu'on a des milliers de cas alors qu'on n'observe pas des milliers de binaires dans le ciel parce qu'on ne connait pas autant d'objets et comme vous voyez ça fit très bien la distribution observée donne 80% d'objets progrades 20% rétrogrades et c'est le seul processus qui a été découvert aujourd'hui qui reproduit cette distribution prograde la distribution entre les binaires progrades et les binaires rétrogrades donc ça quand c'est sorti c'était publié sur Nature Astronomy une des revues les plus prestigieuses parce que c'est considéré comme un smoking gun comme on dit en anglais donc la preuve ultime que c'est vraiment le processus de formation des planétésimaux ce collapse des particules parce que c'est quelque chose de difficile à reproduire alors pourquoi il y a une prédominance du prograde c'est parce que justement c'est la gravité c'est l'autogravité quand vous avez un amas des particules qui devient autogravitant il y a toute une dynamique autour d'elles qui s'installe et donc toutes les particules et les gaz qui vont arriver sur cet amas vont être en rotation prograde autour de l'amas et vont donner à l'amas une rotation prograde et les rétrogrades sont ceux qui ont flippé parce qu'ils ont eu une rencontre avec un autre amas etc donc c'est une minorité et donc c'est un résultat qui est très très probant sur ce type d'instabilité mais on peut aller plus loin donc j'ai oublié la référence de celui-là c'est ma faute mais on peut regarder aussi non c'est peut-être c'est peut-être la même articule ça je n'ai pas la référence on peut regarder aussi d'autres propriétés d'essais binaires donc par exemple on peut regarder la différence de brillance entre les composantes de la binaire qui est liée au rapport des tailles entre les composantes et la binaire par rapport à la brillance la magnitude de l'objet donc sa taille générale et donc les triangles c'est les observations et les points bleus les points verts c'est ce qui est mesuré du collapse d'un amas autogravitant comme celui qu'on observe et pareillement on peut regarder la distribution les orbites des sébinaires donc le demi-grand axe vers l'excentricité les triangles c'est les observations les points bleus rouges et verts viennent aussi des simulations du collapse donc ces types de formation des planétésimaux ces modèles de formation des planétésimaux vraiment marchent et permettent de reproduire tout ce qu'on observe au moins des planétésimaux les plus primitives qui sont ceux de la ceinture des couilles paires distantes et pour la ceinture des astéroïdes on ne peut pas faire l'analogue parce que ces objets ont été trop perturbés pendant toute la vie du système solaire mais je vais vous montrer quelque chose un peu plus tard qui est aussi assez significatif mais le problème est-ce qu'on peut les faire ces planétésimaux parce que comme j'ai insisté typiquement sauf si on a vraiment ces poussières déjà très grandes avec un nombre de stocks de 0,1 et aucune turbulence dans les disques donc c'est vraiment un peu des suppositions un peu extrêmes dans les cas généraux si on veut voir cette instabilité des courants s'est manifestée il faut que les rapports poussière sur gaz soient deux trois fois un pour cent et les disques si on prend un disque qui est fait des matériaux solaires et on laisse condenser tout ce qui est condensable les rapports poussière sur gaz devraient être un sur cent donc on a besoin de gagner un facteur de trois en principe les poussières la masse de poussière la densité de poussière est trop faible par rapport à la densité du gaz on ne devrait pas enclencher cette instabilité de courant donc la seule manière de faire est que il y ait quelque part dans les disques à cause du mouvement radial des particules quelque part dans les disques localement les rapports poussière sur gaz augmentent et ils dépassent cette valeur des seuils évidemment vu que la quantité de poussière que vous avez au départ est limitée si vous accumulez les poussières quelque part dans les disques vous déplétez les disques de poussière ailleurs et donc si déjà on était en dessous de la limite des seuils pour déclencher l'instabilité courant on est encore plus en dessous après et donc dans ce schéma de cette idée dans ce schéma forcément vous formez les planétésimaux les premiers planétésimaux au moins comme vous avez tout le gaz seulement à des endroits distincts pas partout parce que vous ne pouvez pas augmenter les rapports poussière sur le gaz partout vous n'avez pas assez de poussière vous pouvez l'augmenter seulement localement en détriment des autres régions et donc on comprend qualitativement que si on peut faire des planétésimaux rapidement ces planétésimaux on ne peut pas les faire partout on doit les faire à des endroits spécifiques donc dans des anneaux la question mais quels sont les processus qui peuvent augmenter localement les rapports poussière sur le gaz à détriment d'ailleurs il y en a quelques-uns donc je vais discuter ici donc les premiers sont liés à l'accumulation des particules par freinage dans la partie interne du disque donc les lois de conservation dans un état stationnaire vous disent que la densité des poussières sera égale à la densité de surface des poussières intégrée verticalement sera égale au flux radial des poussières divisé par deux pières la circonférence de l'orbite fois la vitesse radiale des poussières pareillement pour les gaz la densité du gaz ça égale au flux du gaz qu'on appelait M-dot les premiers cours non pardon cohérence je continue à l'appeler M-dot divisé par deux pières c'est pas U-R la vitesse du gaz au lieu de ver la vitesse de poussière et donc les rapports poussière sur gaz lui n'est pas immuable il change pour un rapport de flux donné si vous changez les rapports de vitesse radiale alors est-ce que ces rapports de vitesse radiale changent avec la distance à l'étoile principe oui parce que la vitesse radiale des particules est donnée par cette formule on l'a vu la semaine passée donc là en particulier il y a ce terme qui est dû au freinage azimutal qui est proportionnel au nombre des stocks et ce terme qui est dû au transport radial du gaz dans l'évolution visqueuse état on peut supposer qu'une constante elle ne dépend pas de la distance et si on suppose que l'auteur du disque des gaz est proportionnel à R c'est qu'on a vu le premier cours est vrai dans la partie interne du disque vous n'avez que le nombre de stocks qui est limité par la vitesse de fragmentation des particules est proportionnel à la donnée par cette formule donc la vitesse de fragmentation qui est la quantité de la matière c'est un mètre par seconde on a vu pour la matière sélicatée divisé par la vitesse du son qui est H-oméga 1 sur alpha qui est la force de la turbulence et vous trouvez quelque chose qui est proportionnel à R la distance à l'étoile pour la vitesse du gaz dans un disque une accrétion visqueuse c'est moins de 3,5 la viscosité sur la distance à l'étoile la viscosité c'est alpha H sur R au carré la vitesse keplerienne et donc ça varie comme 1 sur 1 sur la racine d'air et donc quand vous mettez tout ça là-dedans vous trouvez que ce rapport de vitesse donc ce rapport de densité effectivement augmente en approchant l'étoile donc par rapport si vous avez un flux de particules et de gaz à partir de 5 unités astronomiques quand vous arrivez à 1 centième d'unité astronomique votre rapport poussière sur le gaz a augmenté d'un facteur 4,5 mais d'autre côté quand vous êtes trop près à l'étoile rappelez-vous le disque devient très chaud l'instabilité magnétorotationnelle démarre donc alpha n'est plus du tout une constante mais explose ce qui fait chuter tau les nombres de stocks et donc en fait ça plafonne beaucoup plus vite voire même ça ça devrait pouvoir y chuter donc c'est certainement quelque chose qui peut faire gagner en quelques facteurs on ne sait pas de combien notre processus qui peut faire augmenter les rapports poussière sur le gaz est dû aux lignes de condensation et de sublimation prenons l'exemple de la ligne des glaces là où la glace sublime donc le disque est chaud près de l'étoile donc ici la glace peut exister seulement sous forme de vapeur et ici il est froid donc la glace est sous forme solide donc mes poussières que je peux former ici vont être un agrégat des particules silicatées et des particules de glace et grâce à la propriété de collage de la glace donc vitesse de fragmentation de 10 mètres par seconde plutôt qu'un mètre on peut s'attendre que les particules aient une taille de quelques centimètres comme une sorte de boule de neige sale donc où il y a cette glace avec des particules silicatées entremêlées dans la matrice de la glace ces objets là donc vivent dans la partie froide du disque mais ils migrent vers l'étoile et quand ils arrivent à la ligne des glaces il fait trop chaud les glaces commencent à évaporer qu'est-ce qui se passe ? Elles disparaissent les plus sous forme solide et les particules silicatées sont donc libérées et les particules silicatées sont plus petites parce que leur vitesse de fragmentation est à 1 mètre par seconde et donc elles ne peuvent que subsister plus petites alors comme résultat de cette évaporation de la glace qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la libération de la vapeur d'eau cette vapeur d'eau on va former un grand nuage de vapeur d'eau en dessous de la ligne des glaces qui à cause de la diffusion va s'étaler vers l'intérieur mais aussi vers l'extérieur et la partie qui s'étale vers l'extérieur évidemment fait froid à nouveau donc récondense et donc ici vous avez une surabondance des glaces par rapport à celle que vous aviez d'origine parce que vous allez recycler une partie de la glace que vous avez perdue mais pas les silicates qu'eux continuent à migrer pour les faire récondenser derrière donc les particules ici vont avoir un excès de glace par rapport aux silicates et donc une augmentation de la densité de la matière solide par rapport à celle que vous aviez au départ d'autre part ces particules silicatées qui vont continuer leur course vers l'étoile maintenant elles sont des particules indépendantes et petites elles ne sont plus amenées par une unique structure qui est une grande boule de neige et ces particules petites migrent vers l'étoile moins vite que les grosses donc elles subissent un freinage jusqu'à quand elles sont tous ensemble avec la particule la grosse boule de neige la migration est rapide mais dès qu'elles sont libérées la migration est beaucoup plus lente et encore une fois un flux de masse constant donc un état stationnel le flux de masse est constant ce flux de masse produit de la vitesse radiale fois la densité des particules et donc si la vitesse freine parce que j'ai changé la taille donc je ne suis plus à bord d'un objet grand mais je suis une particule petite donc ma vitesse radiale est petite pour conserver les mêmes flux de masse c'est la densité totale de ces particules qui doit augmenter et donc là c'est un processus qui permet d'empiler de la poussière juste en dessous de la ligne de sublimation la partie qui n'est pas sublimée juste en dessous de la ligne de sublimation et donc augmenter les rapports solides sur gaz si on joue sur ce type de processus effectivement on peut développer des modèles bon c'est des modèles pas dit qu'ils soient la vérité mais c'est des choses pas trop choquantes où effectivement on arrive à atteindre cette densité critique à deux endroits qui correspondent aux deux lignes des sublimations ou des condensations les plus prominentes celles liées à la glace et celles liées au silicate et moi par exemple j'avais publié un modèle il y a deux ans où voilà une fois qu'on fait un modèle de l'évolution du disque des poussières coagulation fragmentation etc on trouve bien que les planétésimaux se forment avec des masses totales conséquentes quelques masses terrestres ou plusieurs dizaines de masses terrestres à la fois la ligne des silicates et à la fois la ligne des glaces dans ce modèle spécifique à la ligne des glaces la formation des planétésimaux donc cette formation de streaming instability a lieu pendant un bon bout de temps pendant lequel le disque refroidit donc la ligne des glaces se déplace donc c'est pour ça qu'on produit des planétésimaux sur un intervalle dans la ligne de sublimation des silicates les conditions sont plus restrictives donc on arrive à former les planétésimaux seulement sur un intervalle de temps très court donc on ne voit pas trop la ligne se déplacer donc on forme un anneau très fin mais bon je ne suis pas dit que ces modèles sont particulièrement réalistes mais c'est juste pour montrer qu'effectivement ce processus peut bien produire localement des rapports de poussière sur gaz suffisamment élevés pour enclencher l'instabilité des courants et pouvoir former des planétésimaux mais comme vous voyez on ne forme pas des planétésimaux partout on forme deux anneaux distincts séparés d'une région où on ne forme rien la troisième possibilité la troisième possibilité est jouée sur les paramètres état donc état je vous rappelle c'est les gradients pression dans les disques sur un disque normal tout est en fonction de la loi de puissance et donc la densité diminue avec la distance au soleil comme une loi de puissance et donc la pression aussi diminue comme une loi de puissance là sur l'axe des X j'ai oublié d'échanger la chose en fait c'est la distance radiale à l'étoile qui a été normalisée par rapport à une distance particulière peu importe ça c'est la distance à l'étoile ça c'est la pression du gaz et ça c'est la pression la pression typique en fonction de la distance à l'étoile typiquement c'est une loi de puissance mais on peut imaginer des cas où cette loi de puissance est perturbée vous avez une sorte de boss qui diminue les valeurs des états parce que la dérivée de la pression diminue sans pour autant en changer le signe et on a vu que par exemple voilà sur le bord d'un disque le bord d'un sillon on peut avoir des structures de ce type même plus prononcées et là l'état peut même changer de signe donc la vitesse radiale des particules elle dépend des états donc si l'état est petit la vitesse radiale des particules sera plus petite et donc encore une fois par conservation du flux de masse si vous avez un flux de poussière qui se balade dans les disques de l'extérieur vers l'étoile si vous diminuez la vitesse radiale localement la densité des poussières va augmenter donc c'est une manière pour faire augmenter aussi la densité locale des poussières par rapport à la densité du gaz ou la densité initiale mais jouer sur l'état c'est un arme à double tranchant parce que l'instabilité de courant c'est une instabilité de courant donc il faut qu'il y ait un courant entre les gaz et les poussières or si l'état est petit ce courant qui était l'état VK diminue et disparaît donc on est en train d'enlever les mécanismes qui engendrent l'instabilité des courants d'ailleurs ces auteurs ont fait un test ils ont fixé les rapports des densités des poussières et du gaz volumétriques des poussières et du gaz donc de façon qu'ils ne changent pas selon les paramètres dans les disques et ils ont regardé ce qui se passe si l'état est zéro petit ou grand et ils ont vu que si c'est zéro il n'y a rien qui se passe le disque est stable évidemment il n'y a aucune instabilité courante parce qu'il n'y a pas de courant le gaz et les poussières sont en corotation ensemble il n'y a pas de mouvement différentiel entre les deux si l'état est petit on voit un peu de turbulence qui naissent mais il n'y a pas de vraie instabilité courante et seulement quand l'état est suffisamment grand en quelques unités normalisées là on voit bien les clampings donc l'instabilité courante qui s'engendre et les amas autogravitants qui se forment donc quand l'état diminue on gagne parce que la ROPE augmente mais d'autre côté la force même de l'instabilité diminue donc qui gagne il faut faire là aussi des simulations c'est le travail qu'ont fait ces auteurs donc ils ont pris des disques qui ont pour lesquelles les delta V donc la différence des vitesses entre les gaz et les particules diminue en endroit donné un minimum en endroit donné sans pour autant s'inverser donc il y a toujours les flux de poussière les poussières passent elles ne sont pas piégées il n'y a pas un piège à poussière mais les poussières ralentissent ici pour accélérer plus tard ils ont pris des particules relativement grandes donc avec un nombre de stocks de 0.1 il n'y a pas de turbulence forcée donc la seule turbulence vient de la sédimentation des particules de la streaming instability elle-même donc ça veut dire qu'en fait la densité des poussières ici augmente non pas comme 1 sur état mais augmente comme 1 sur état carré parce qu'il y a un facteur 1 sur état qui vient du freinage de la vitesse radiale mais il y a un autre facteur 1 sur état qui vient de la sédimentation qui est plus poussée parce qu'il y a moins de Kelvin Helmholtz instability parce que l'état est plus petit et donc vous voyez que là ces trois snapshots trois images de la distribution des poussières en fonction de la distance à l'étoile et à la direction azimutale comme dans les animations tout à l'heure je ne vous montre pas une animation je vous montre seulement trois états à trois temps successifs 30 périodes orbitaux 45 60 et vous voyez que ici il n'y a pas grand chose qui se passe mais quand on s'approche au minimum de la différence de vitesse il y a ces filaments qui commencent à émerger et dès qu'on dépasse le minimum de vitesse les filaments deviennent suffisamment prononcés de pouvoir former ces amas autogravitants et si chaque amas autogravitant est mis en exergue par un petit cercle si on change le profil de pression de façon que maintenant la différence de vitesse entre les gaz et les particules devient encore plus petite toujours une vitesse de différence positive mais plus petite mais là vous avez que les particules l'instabilité courante peut se déclencher avant parce que vous commencez à atteindre les densités critiques avant d'arriver au minimum et donc vous avez cette instabilité courante qui se crée qui se manifeste et ces objets ces amas autogravitants qui se forment avant d'arriver au minimum et si vous créez une déflexion de la pression suffisante pour changer le signe de la vitesse relative ça veut dire que les particules là ne peuvent pas aller au-delà de ces points parce que quand ils arrivent ici ils ne voient pas un vent des faces mais un vent des queues par les disques vous avez que l'instabilité des courants s'installe se manifeste avant d'arriver là quand les particules ont suffisamment freiné pour faire augmenter leur densité suffisamment pour atteindre l'instabilité courante mais ça c'est pour des particules relativement grandes encore une fois nombre de stocks 0,1 si on prend un nombre de stocks plus petit 0,01 excusez-moi j'ai oublié un 0 donc des particules plutôt millimétriques même c'est à chaque fois que l'état est positif même si c'est petit ce n'est pas suffisant il y a des filaments qui se forment il y a des surdensités qui se forment mais les rapports l'augmentation des densités est seulement d'un ordre de grandeur on n'arrive pas à atteindre la densité qui caractérise les amas autogravitants et donc là on peut faire des amas autogravitants seulement si l'état change de signe parce que dans ces cas-là on a un véritable barrage à la migration des poussières il y a un piège à poussière donc les poussières s'accumulent sans cesse au rayon où l'état change de signe et s'accumulant sans cesse évidemment la densité de poussière croît de façon illimitée et du coup on a bien une formation d'amas autogravitants mais plutôt par instabilité gravitationnelle pas par instabilité courant donc en fait il y a une compétition entre instabilité gravitationnelle et instabilité courant et donc on va reprendre les deux donc l'instabilité gravitationnelle peut avoir lieu seulement si l'état est zéro donc s'il y a un piège à poussière dans ce cas les poussières s'accumulent sans cesse parce qu'il ne peut pas aller au-delà et donc produisent un rapport poussière sur le gaz qui est arbitrairement grand d'autre part si l'état est zéro on a vu que l'instabilité Kelvin-Helmoltz ne se manifeste pas parce qu'il n'y a pas de cisaillement vertical parce que l'état est zéro donc les gaz ont la même vitesse de rotation autour de l'étoile à toutes les hauteurs qu'il y ait des particules au pas donc il n'y a pas vraiment une forte turbulence qui se génère sur le plan médian donc il y a beaucoup de sédimentation et effectivement on peut facilement atteindre la densité critique pour que ces amas autogravitants s'efforment dans l'instabilité courant forcément l'état doit être plus grand que zéro il n'y a pas de courant on ne peut pas avoir une instabilité courant sans courant et nécessite un rapport poussière sur le gaz suffisamment grand au départ selon la valeur de l'alpha de la turbulence et du nombre de stocks qui caractérisent le freinage des particules avec le gaz et ce rapport poussière sur le gaz doit être obtenu par un des mécanismes que je viens de discuter sublimation recondensation modulation d'état mais pas trop prononcé etc l'important à retenir la grande différence entre ces deux types d'instabilité est celle-ci dans l'instabilité gravitationnelle ne nécessite pas d'effet rétroactif de poussière sur le gaz au contraire les poussières sur le gaz s'ils font quelque chose vont exciter l'instabilité qui empêche l'instabilité gravitationnelle donc l'effet rétroactif des particules sur le gaz n'est pas nécessaire et éventuellement un peu nocif pour l'instabilité du courant l'effet rétroactif de poussière sur le gaz est essentiel vous l'avez vu tout à l'heure avec cette histoire de variation des pressions qui changent la vitesse du gaz qui donnent la force des coriolis etc. et donc quand vous êtes face à une instabilité vous la voyez dans l'ordinateur et vous vous demandez mais qu'est-ce qui crée cette instabilité est-ce que je suis en train de voir une instabilité courant ou est-ce que je suis en train de voir une instabilité gravitationnelle le test est simple vous rentrez dans les codes vous mettez à zéro les coefficients qui donnent la rétraction de poussière sur le gaz vous faites retourner la simulation si l'instabilité disparaît c'est une instabilité courant si l'instabilité reste voire même elle est plus amplifiée c'est une instabilité gravitationnelle c'est simple que ça une fois que vous créez ces amas autogravitants par un biais ou par l'autre après le processus c'est le même donc vous avez comme je vous ai décrivé si l'ama est suffisamment grand il va se contracter sinon il va être dispersé par la diffusion turbulente et une fois qu'il se contracte il y a une petite rotation il va donner une binaire etc. tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure s'applique aussi bien à ce mécanisme dans la littérature il y a pas mal souvent on parle d'instabilité courante donc streaming instability c'est un peu un effet de mode mais parfois très souvent en fait on voit ça surtout quand on joue sur des disques donc la pression a des variations et des maximas comme lors de la formation des anneaux au bord interne d'un disque au bord externe d'un sillon ouvert par une planète là on a états qui changent des signes et donc en fait on voit pas du tout l'instabilité courante ou l'instabilité gravitationnelle je reviens sur mon schéma de tout à l'heure donc j'avais dit en général les poussières il n'y a pas assez de poussières pour faire l'instabilité courante donc il faut qu'il y ait quelque part il y ait une accumulation de poussière quelque part évidemment au détriment de la quantité de poussière ailleurs donc celles-ci vont former les premiers planétésimaux et ces premiers planétésimaux forcément ne peuvent que se faire par des anneaux ok et ailleurs je ne peux pas les faire mais si la poussière restante reste piégée par exemple dans des anneaux et donc elle ne peut pas partir vers l'étoile tôt ou tard on a vu que le gaz s'en va et il faut évaporer du disque on a vu ça à la fin du premier cours vendredi du jour et donc quand le gaz disparaît sa densité diminue et donc si mes poussières sont piégées dans des anneaux les rapports poussière sur gaz tardivement à la disparition du gaz pendant que les gaz disparaissent peuvent devenir grandes et dans ces cas-là je peux enclencher mon instabilité dans ces cas-là ce sera une instabilité gravitationnelle parce que je suis piégé dans un anneau donc état est zéro donc ces schémas cette manière de voir les choses vous dit que de façon naturelle dans chaque système planétaire on devrait avoir deux populations des planétésimaux les planétésimaux qui peuvent se former très vite quand il y a encore tout le gaz dans les disques mais ceux-là forcément ne peuvent que se former que dans des anneaux spécifiques un, deux, trois selon les cas selon les modèles mais pas partout avec des trous entre les anneaux et tardivement à la disparition du gaz vous pouvez former des planétésimaux partout ailleurs où vous avez pu conserver de la poussière dans des structures dans des anneaux mais ces anneaux existent on les voit on les a vus avec les images d'Alma lors du premier cours et donc on s'attend vraiment à avoir deux populations des planétésimaux précoces et tardives est-ce qu'on a ça ? Alors évidemment dans les autres systèmes planétaires on n'en sait rien mais on peut regarder dans notre système solaire et dans notre système solaire on a une manière relativement simple pour dire que c'est un planétésimal c'est formé vite ou c'est pas formé vite parce qu'il se trouve et quand notre disque s'est formé il contenait des éléments radiactifs comme l'aluminium 26 donc l'aluminium qui a un nombre atomique 26 au lieu de 27 fer 60 qui sont produits par des étoiles évoluées des supernovées qui devaient être à voisinage du soleil en formation et donc ces atomes-là étaient dans les disques et ils sont incorporés dans les objets quand les objets se sont formés ces éléments radiactifs décroient avec le temps et avec la décroissance ils libèrent de l'énergie donc si un planétésimal s'est fait très vite il contient une grande quantité de ces éléments radiactifs et donc leur décroissance est fait à l'intérieur du corps ça chauffe le corps si en revanche mon planétésimal se forme tard la plupart de l'aluminium 26 et du fer 60 ont déjà du cru dans les disques avant d'être incorporés dans les planétésimales donc il n'y en a plus beaucoup qui va décroître dans les planétésimales les planétésimales ne seraient pas très chauffés donc la décroissance des éléments radiactifs à courte période chauffe les planétésimaux de l'intérieur et ce chauffage est d'autant plus fort que ces éléments sont abondants et donc est d'autant plus important que les planétésimaux se forment vite et on peut faire des cartes des températures à quel niveau la température à l'intérieur d'un planétésimal doit monter en fonction de sa taille et de quand il s'est formé par rapport au temps zéro du système solaire qui est l'âge des plus vieux grains du système solaire 4,568 milliards 4,568 millions d'années et donc vous voyez que sauf si le planétésimal est très petit dans ces cas-là il dégage sa chaleur et ne réchauffe pas beaucoup mais dès qu'il est assez grand quelques dizaines de kilomètres peu importe qu'il soit des centaines de kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres si le planétésimal se forme très vite disons avant un million deux cent mille ans la température interne devient très grande très grande la température interne étant donnée par cette échelle des couleurs donc elle dépasse les 2000 degrés et donc c'est une température qui amène la matière à fondre les silicates à fondre et donc on aura un planétésimal qui fond qui devient fondu et qui ensuite refroidira et va recristalliser donc vous avez des planétésimaux qui sont des roches fondues par contre si votre planétésimal se forme plus tard vu qu'il y a moins d'éléments radioactifs il va chauffer beaucoup moins il va chauffer quand même il peut atteindre une température de plusieurs centaines voire mille degrés mais des températures qui ne sont pas suffisantes pour fondre les silicates et quand on regarde les échantillons des péticorps des échantillons des astéroïdes qui s'appellent les météorites effectivement on voit les deux donc on voit des échantillons météorites qui sont complètement fondus et recristallisés par exemple les fameuses météorites de fer mais pas que donc celles-ci déjà nous disent que forcément il y a des planétésimaux qui se sont formés tôt disons avant millions d'années pour pouvoir chauffer autant et fondre et après on voit ce qu'on appelle les chondrites et ça c'est des roches qui viennent d'astéroïdes qu'on chauffait certes mais pas autant de fondre la matière et donc on voit les constituants principaux de cette matière donc ça c'est des planétésimaux qui forcément se sont formés plus tard disons après deux millions d'années et donc suffisamment pauvres un élément radioactif pour ne pas chauffer autant donc effectivement dans les systèmes solaires on a bien ces deux populations on a des populations des planétésimaux qui se fondent vite et des populations des planétésimaux résiduels qui se fondent plus tard et pour ces planétésimaux qui ont fondu on ne voit plus ce qu'il y avait dedans à l'origine mais pour ceux qui n'ont pas fondu on peut voir ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'il y a dedans des billettes donc c'est effectivement ce mécanisme de collapse des grains qui forment les planétésimaux ces billettes ont des tailles de l'ordre ça s'appelle des combres leur taille typique est de l'ordre du millimètre voilà un peu moins le millimètre et un planétésimal et rien d'autre qu'une collection de billettes donc ce schéma que je vous ai décrit aujourd'hui les grains collent jusqu'à atteindre la taille d'un millimètre et après ils ne peuvent plus coller parce que sinon ils se fragmentent en vitesse de collision et continuent de se balader dans les disques jusqu'à quand ils forment un amas autogravitant qui peut collapser et là on voit le résultat le résultat du collapse de tous ces billettes qui tombent les unes sur les autres et on voit encore aujourd'hui la structure pétrologique de cette roche ordinaire qui vient de ce collapse des particules individuelles donc voilà on a formé les planétésimaux et donc qu'est-ce qu'on veut retenir de la leçon d'aujourd'hui que les planétésimaux sont les corps intermédiaires entre les poussières et les planètes on verra les planètes la prochaine fois une chose à la fois étant donné qu'il y a des barrages à la croissance des poussières donc on a vu les poussières peuvent grandir pas grandir au delà du millimètre parce qu'elles sont sélicatées centimètres quelques centimètres elles sont glacées la naissance des planétésimaux la naissance des planétésimaux ne peut pas se faire en particules par particules mais ne peut que se faire par la formation d'amas autogravitants des particules pour être autogravitants ces amas doivent avoir une densité supérieure à la densité d'héyl ces amas peuvent se former par les biais d'instabilité bifluide gaz et poussière donc l'instabilité gravitationnelle est liée à la sédimentation des poussières vers les plans médians du disque l'instabilité l'instabilité de Kelvin et de Mol s'oppose à cette sédimentation sur les plans du disque et donc celle-ci l'instabilité gravitationnelle marche fonctionne seulement quand on a un disque avec un maximum de pression parce que dans ces cas-là les gaz et les poussières orbitent autour de l'étoile à la même vitesse et donc il n'y a pas l'instabilité de Kelvin et de Mol donc on peut avoir vraiment une très forte sédimentation et atteindre les conditions de l'instabilité gravitationnelle et si on n'est pas sur un maximum de pression il y a un courant relatif un mouvement relatif entre les gaz et les particules qui est à la fois dans le mouvement azimutal et dans le mouvement radial et 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 donc dans certaines conditions on peut avoir une instabilité donc cette instabilité des courants qui peut créer ces amas autogravitants ces amas autogravitants doivent être suffisamment grands pour pouvoir vaincre la diffusion interne et pouvoir collapser pour former un planétésima de toute façon aussi bien l'une que l'autre en stabilité pour marcher ils ont un rapport ils ont besoin d'un rapport poussière sur gaz qui en général est plus grand que la valeur canonique qui est 1% et donc la formation des planétésimaux requiert l'accumulation préalable de poussière quelque part à des distances spécifiques alors quand on a encore tous nos gaz si on veut augmenter les rapports poussière sur gaz quelque part il faut le faire à détriment d'autres parts donc forcément les premiers planétésimaux ne peuvent pas se former partout mais seulement dans des anneaux dans des sites privilégiés les pièges à poussière sont les sites privilégiés pour l'instabilité gravitationnelle parce que là il n'y a pas des vitesses de révolution différentielle entre les gaz et les particules et donc de façon naturelle on doit s'attendre que les planétésimaux se forment en deux phases quelque part il y a des planétésimaux qui peuvent se former très vite c'est les planétésimaux précoces et ailleurs si on arrive à préserver les poussières sur le maximum de pression quand les gaz disparaissent partout ailleurs et si les disques contiennent des éléments radioactifs à court période ce qui était le cas du disque du système solaire mais ce n'est pas quelque chose de générique donc ces deux populations des planétésimaux pas forcément génériques ces deux populations des planétésimaux précoces et tardifs vont donner origine à des planétésimaux fondus ou chondritiques ce qui est exactement ce qu'on voit dans les systèmes solaires donc voilà j'ai terminé ma leçon et comme d'habitude je reste ici à disposition de vos questions pour signer l'effet des présences merci pour ça merci Sous-titrage FR ?